Le Christ est ressuscité Le Christ nous fait une promesse Demandez et on vous donnera Dans Matthieu Demandez et vous recevrez Dans Jean Une promesse de Dieu Est gravée dans le marbre Or pourtant si vous êtes comme moi Avoir fait beaucoup de demandes à Dieu Est-ce que j'ai l'impression Qu'il m'a exaucé Il ne peut pas mentir Et pourtant Je n'ai pas eu forcément L'impression qu'il m'avait exaucé Alors j'interroge l'évangile Et je vois que Jésus répond à différentes questions Que je me pose à ce sujet Pourquoi demander A qui demander Qui peut demander Quoi demander Et comment demander S'il répond à tout cela Je saurais pourquoi il m'exauce Pourquoi il ne m'exauce pas Pourquoi demander Le Christ nous dit Pour que votre joie soit complète Donc le seul but de nos demandes Ce n'est pas forcément La satisfaction De nos désirs C'est pour que notre joie soit complète Et quelle est cette joie Ce n'est pas la simple joie D'avoir réussi quelque chose D'avoir été exaucé pour quelque chose C'est la joie divine C'est la joie même de Dieu Qu'il nous demande de partager Et donc si notre demande Est conforme à ce que veut Dieu Nous partageons sa joie Parce qu'il veut nous la donner Et cette joie C'est la communion au Christ C'est la communion à Dieu Demandez et vous recevrez Pour que votre joie soit complète Et à qui demander A celui qui peut donner Jésus nous dit Ce n'est pas à moi Que vous devez demander Vous devez demander au Père Mais en mon nom Pourquoi ? Parce que le Père C'est lui le donateur De tout Il exauce Il exauce Jésus en premier Qui fait tous ses miracles Et qui rappelle à chaque fois Que c'est le Père Qui a exaucé sa demande Donc le Christ Veut que nous demandions au Père Mais il sait que le Père Ne répond qu'à la demande du Christ Donc en son nom Et pourquoi ? Parce que le Père aime le Christ Et il veut Aimer le Christ en nous Ce que je vous demanderai Au Père Il vous donnera en mon nom Et donc qui peut demander ? Le Christ répond Il dit Celui qui m'aime Est celui qui croit Que je suis le fils de Dieu Que je suis sorti de Dieu C'est la condition C'est la condition C'est la condition Si n'est quoi non De poser une demande Au Père C'est de la faire Au nom du Christ En aimant le Christ Et en croyant Qu'il est le fils de Dieu Alors vous me direz J'aime le Christ Est-ce si sûr ? Aimer le Christ Ça veut dire quoi ? Là aussi le Christ répond Jésus répond Celui qui m'aime C'est celui Qui a mes commandements Et qui les garde Celui qui m'aime Sera aimé de mon Père Garder les commandements du Christ Et vous savez Quels sont les plus grands commandements Ceux qui rassemblent Tous les commandements C'est aimer Dieu Et aimer Dieu Son prochain Comme Dieu lui-même Au fond C'est aimer Dieu Dans le prochain Ça ce sont les commandements Et pour pouvoir aimer Dieu Aimer Dieu dans son prochain Il faut garder les paroles du Christ Il faut les méditer Il faut les m'enduquer Il faut lire Il ne faut pas quitter La Bible La parole de Dieu La parole du Christ Il faut qu'elle soit En permanence en nous De façon que nous soyons En Christ Et que lui soit en nous Si vous demeurez en moi Et que mes paroles Demeurent en vous Demandez tout ce que vous voudrez Et cela vous arrivera Celui qui lit la parole Qu'il a mendu Qu'il la médite Qu'il a fait sienne Qu'il en fait Qu'il devient Une éponge De la parole de Dieu Celui-là Il peut poser Une demande à Dieu Et il sera exaucé Et il sera exaucé Le Christ rajoute Portez du fruit Afin que le Père donne Tout ce que vous lui demanderez En mon nom Portez du fruit Et bien c'est Quand j'ai acquis cette parole Quand je me suis imbibé De cette parole Et bien je l'applique Je la vis Je la vis dans Ma condition existentielle Dans ma vie De prière Et à ce moment-là Je porte du fruit Je fais le bien Au sens Je fais ce que veut Dieu Pour l'homme Pour moi Pour l'humanité Alors quoi demander ? On nous l'a dit La joie Mais en fait Demander Ce qui m'apporte la joie C'est ce que veut Que le Père Veut que je demande En fait au fond Il faut être tellement En harmonie En symbiose Avec le Christ Que nous ne pouvons demander Que ce que Dieu Veut que nous lui demandions Et dans ces cas-là Il nous exauce Et comment demander ? Là Au fond Si nous faisons La volonté de Dieu Ce que veut Dieu C'est que nous soyons En communion avec lui Donc ce qu'il veut C'est que nous Nous spiritualisions Ce qu'il veut C'est que nous soyons De plus en plus En osmose avec lui Et donc ce que nous demandons Ça a une chance D'être exaucé Si cela transforme notre vie C'est pas forcément Ce que nous demandons Qui est important Même si pour nous Existentiellement C'est important La guérison d'un enfant La réussite De quelque chose Qui est très important Pour nous Mais ce qui est important C'est que cette demande Est-ce qu'elle va nous changer ? Est-ce qu'elle va nous Grandir en Dieu ? Et si elle nous grandit en Dieu Le père ne peut pas résister Il faut qu'il accomplisse Cette demande Et je donne Deux exemples un peu frappants Un peu exceptionnels Et vous connaissez La chef de chœur Du monastère du monastère Sainte-Élisabeth À Minsk Qui s'appelait Dénisova Irina Dénisova Elle avait un enfant Qui était atteint D'une maladie Très grave Incurable Elle a prié Dieu Très fort Elle a été exaucée L'enfant a été sauvé Et un jour Sa mère lui a dit Écoute C'est bien gentil Que tu as prié Tu as bien prié Dieu t'a exaucée Mais il attend autre chose de toi Il attend que tu fasses plus pour lui C'était un signe Ce n'était pas autre chose Et finalement Irina Dénisova Elle a donné sa vie à Dieu En devenant Monial Chef du chœur de Minsk Monial Donc à Minsk Elle a donné sa vie à Dieu Un autre J'ai écouté dans une émission Sur Apostolia La radio La télévision Théologique roumaine On parlait d'un peintre Dont le fils est atteint D'un cancer grave Et il fait une prière extraordinaire Celui qui le raconte Qui est un prêtre Il dit Je ne suis pas capable De faire une prière Aussi forte Aussi intense Il a fait une prière Il a dit à Dieu Si tu le sauves Je ne ferai plus de peinture Que pour toi Miracle Le Seigneur a entendu Sa parole Et il a guéri Son enfant Et l'exhaussement En plus Ne se fait pas Forcément Et instantanément Vous savez Par exemple Quand on a des enfants On aimerait Que S'ils ne sont pas Très croyants On aimerait Qu'ils se convertissent C'est quand même Important pour nous Et quand nous le demandons Nous ne savons pas Ce qui se passe Nous savons Que nous faisons La volonté de Dieu Demander La conversion D'un enfant Mais ça La conversion Se fera peut-être Au dernier jour De sa vie Il y en a d'autres Qui ont vécu cela Donc il faut avoir La confiance En plus De la demande Une confiance Extraordinaire Sans se poser de questions Et nous pouvons avoir De la joie Qui nous arrive Qui nous est donnée Par l'Esprit Saint Alors que nous avons L'impression Que nous ne sommes pas Exaucés Les saints Le disent souvent Ils sont dans Les pires afflictions Et pourtant Ils ont la joie au cœur C'est un peu comme ça Que nous pouvons Ressentir La joie complète Quand nous parle Le Seigneur Et en tout cas Ça passe par la confiance La foi La foi en Dieu Et pour finir Si on ne sait pas Quoi demander Et bien le Christ Nous l'a dit Ce qu'il faut demander Il nous a donné De notre Père Notre Père Qui est aux cieux Nous reconnaissons Qu'il est Dieu Que ton nom soit sanctifié Nous apportons Cette connaissance au monde Que ta volonté soit faite Que ton règne vienne Que ton règne soit sur le monde Que tu sois mon maître Que ta volonté soit faite Que je fasse ta volonté Que je fasse ce que tu désires Ce que tu veux Je te demande ce que tu veux Donne-moi Le pain substantiel Le pain substantiel La parole de vie L'Eucharistie Et aussi le pain existentiel Parce que s'il n'en est pas Car on ne mange pas Existentiellement On ne pourra pas non plus Louer Dieu Spirituellement Pardonne-moi le pain Pardonne-nous Remets les dettes A ceux qui nous ont pardonnés A ceux à qui nous avons remis les dettes Pardonne-moi Et donne-moi la force De pardonner Pour que je puisse être pardonné Empêche-moi d'entrer dans la tentation C'est Aide-moi sur le combat spirituel Moi qui suis chrétien Je sais qu'il y a un combat spirituel Donc aide-moi Aide-moi A ne pas écouter Le tentateur Écouter Mes pulsions Naturelles Qui ne tiennent pas compte de Dieu Et délivre-moi de celui Qui m'emmène Vers ses passions Ses pulsions Et vers ce qui peut me détourner de Dieu Du malin Donc voilà Nous savons ce qu'il faut faire Nous avons les réponses à nos questions Nous ne serons certainement pas exaucés Chaque fois que nous le demanderons En tout cas nous ne le sentirons pas Nous ne croirons peut-être pas Nous ne le verrons peut-être pas Mais nous devons dire avec le Christ Croyez que vous avez été exaucés Quand il est face au tombeau de Lazare Il dit même avant de voir Lazare Je sais que tu m'as exaucé Nous savons qu'il nous a exaucés Christ est ressuscité On est ressuscité Et puis on est ressuscité On est ressuscité Elle ressuscité Je sais que tu m'as exaucé Et puis on est ressuscité On est ressuscité Sous-titrage FR ?